Bonjour à tout le monde, moi je vais réagir par rapport à deux choses. D'abord ce qui concerne l'archéologie dans la loi sur le pouvoir d'achat et après je dirai quelques mots sur la redevance audiovisuelle. Alors sur l'archéologie, la linéa 7 de l'article 14 qui ouvre un système dérogatoire assez incompréhensible quand on lit texte, je vais reprendre à plusieurs fois pour essayer de comprendre ce que voulait le gouvernement. Mais sur le fond, et la philosophie malheureusement du gouvernement, on la connaît quand il s'agit de l'archéologie mais aussi de l'environnement, c'est dans chacun de ces textes de loi d'ouvrir des dispositions dérogatoires pour échapper au code du patrimoine, échapper aux procédures administratives. Sur le sujet là en l'occurrence, il aurait été beaucoup plus simple que le gouvernement appelle les services compétents, travaille avec eux plutôt que de faire travailler les parlementaires que nous sommes, je salue Sylvie et Robert, qui sommes obligés finalement de faire le travail du ministère, c'est-à-dire qu'on est obligés d'appeler les services pour savoir où est le problème. Alors c'est quelque chose de systématique puisque pour le chantier de Notre-Dame, qui est quand même symbolique de ce qu'est le patrimoine en France, le texte de loi recourait au même système dérogatoire pour échapper à l'ensemble des dispositions du code de patrimoine sur les carrières, etc. Ce qu'il y a derrière, alors c'est d'abord une facilité législative pour aller très vite, ils ouvrent un parapluie qui leur permet d'échapper à tous les textes. Mais je crains, je crains avec malheureusement quelques certitudes, que se cache derrière aussi une défiance du pouvoir macronien vis-à-vis de la fonction publique, des fonctionnaires et de certaines dispositions législatives. Il y a au sein du ministère de l'économie et des finances l'idée que de toute façon, les fonctionnaires sont contre l'économie et que si on veut aller vite en besogne en matière économique, il faut absolument se percer de l'avis des services de l'État parce que c'est eux qui ne permettent pas d'aller suffisamment vite en matière économie. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve de façon assez récurrente dans les dispositifs législatifs. Ce qui est d'autant plus fâcheux sur ce qui se passe, c'est que manifestement, le ministère de la Culture a été mis complètement à l'écart de la discussion du projet de loi. Or, il y a des choses qui concernent directement l'archéologie et cette façon de mettre systématiquement à l'index le ministère de la Culture sur ce qui concerne ses compétences, c'est déjà quelque chose que nous avons subi ici au Sénat lors du dispositif sur la lutte d'antiterrorisme où le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées, surtout, ont ajouté des dispositions législatives très fortes qui modifient complètement l'esprit de la loi de 1978 sur les archives. La commission de la culture ici au Sénat s'y était opposée. On avait perdu, on était un petit peu seuls, mais on sent qu'il y a vraiment la volonté des autres ministères de réduire à très peu de choses ce que sont les compétences de base du ministère de la Culture. Et là-dessus, nous devons être à la fois vigilants, d'une part, et aussi très mobilisés, parce qu'à ce rythme-là, il ne restera rien de ce ministère de la Culture, si ce n'est des opérateurs extérieurs. Donc là, il y a un danger de démantèlement des missions du ministère de la Culture en matière d'archéologie, mais en matière de monuments historiques. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, sur Notre-Dame, il avait fallu créer un établissement pacifique ad hoc, confié à un général, alors que la Directive de France, d'autres services, auraient pu faire le travail. Et c'est un peu général. Sur la redéfense audiovisuelle, je vous en dis deux mots. On a discuté avec, mon groupe au Sénat, le groupe CRC, a discuté avec Denis Gravoix tout à l'heure ce matin. Notre groupe va défendre un amendement de suppression de la suppression de la redevance, c'est-à-dire maintenir en l'État, aujourd'hui, le dispositif tel qu'il existe. On ne peut pas, parce que Macron veut satisfaire une promesse de campagne, arriver quelques jours avant le premier tour, démanteler tout un système sur lequel repose l'audiovisuel public sans regarder les conséquences pour les personnels, pour l'indépendance du service public, et sans réfléchir à un système qui permette d'élargir, aujourd'hui, ces modes de financement et faire contribuer un peu plus largement des grandes entreprises, notamment, je pense, au GAFAM, qui utilisent ce qui est produit par le service public de l'audiovisuel sans participer financièrement à la conception de ça. Donc là, notre groupe va déposer un amendement de suppression, je crois que nos amis socialistes aussi, les centristes aussi, je pense qu'il y a de bonnes chances pour que ce dispositif ne passe pas au Sénat. Pour autant, rien n'est gagné. Et ce qui est important, c'est que la mobilisation tout à fait exceptionnelle de la profession historique a fait qu'aujourd'hui, nous sommes en position de force au Sénat. Parce que ce n'est pas à vous que je vais apprendre que s'il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de victoire, ni dans la rue, ni au Sénat. Les choses ne tombent pas comme ça. Donc il est très important que la profession reste mobilisée parce qu'il faut utiliser ce débat public aujourd'hui pour réformer en profondeur le financement de l'audiovisuel public afin de lui donner une meilleure pérennité, une meilleure lisibilité. Nous entendons avec grande inquiétude les propos du Front National, de l'Assemblée Nationale qui visent le service public, qui considèrent que c'est un service à la disposition des gauchistes. On a envie de lui dire qu'en Hongrie et en Pologne, là où il n'y a plus de service public, les médias privés sont au service des deux dictatures. Si c'est ce que veut le Front National, nous y serons absolument opposés parce que nous serons dans un combat républicain pour défendre un audiovisuel au service de l'émancipation humaine et au service de l'esprit critique, ce qui n'est bien évidemment pas l'objectif du Front National. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite bon courage dans votre lutte qui me fait commencer. À bientôt.